Nous allons maintenant voir qui sont les candidats de ce prix de la nouvelle économie et ensuite on entendra qui sont les gagnantes et les gagnants de ce prix de la nouvelle économie. Je vais vous les énoncer, il y en a presque une vingtaine donc on va les passer rapidement mais comme ça on va les voir défiler. C'est juste ? Oui, alors suspense. Voilà, le premier qu'on vous présente c'est mon hydropotager. Le but est de proposer un écosystème hydroponique indépendant, mobile, intégré, prêt à l'usage avec un minimum de supervision, une culture sans pesticides et sans terres. C'était le projet 1. Le projet 2 c'est Phil Bliss, venant d'une région à prédominance végétarienne en Inde, ses gérants ont observé un manque de représentation de la cuisine végétarienne variée dans la région et en utilisant des produits frais et locaux, Phil Bliss propose des plats préparés, livrés ou à venir chercher. Je crois qu'on va pouvoir en déguster ce soir. Le projet numéro 3 c'est Recycled Cloud, justement Jean Damien qui faisait la première présentation. Le but est de faire un data center local à gland, 100% local et 100% recyclé également. Le projet numéro 4 se nomme Chez l'épicier, c'est une épicerie locale, bio, en vrac, installée dans des locaux définitifs depuis tout récemment, octobre 2022, fort de multiples partenariats locaux. L'épicerie offre accès à des produits majoritairement bio, c'était le projet numéro 4. Le projet numéro 5 se nomme Une jeune fille moderne, un programme qui vise à aider les jeunes filles et leurs familles dans une approche économique et écologique en proposant de découvrir et tester des produits menstruels réutilisables. Le projet numéro 6 se nomme Les rencontres glandoises du climat et de la transition énergétique. C'est des soirées à thème, accessibles à toute la population afin de parler du sujet en lien avec les économies d'énergie. Le projet numéro 7 se nomme Écologie pour tous, panier local, proposé par Zélo pour les personnes en situation précaire. Le projet numéro 8, c'est un projet de boulangerie qui se nomme Early Birds Bakery. C'est un tea room mettant en avant des produits de qualité, de saison, sains et locaux et aussi un lieu de partage. Le projet numéro 9 se nomme Rando Sofro. C'est un accompagnement thérapeutique en nature basé sur la sophrologie, un entraînement du corps et de l'esprit pour développer sérénité et mieux-être. Le projet numéro 10 se nomme Simply Act, c'est un calendrier de la citoyenne responsable. Ce projet propose de renforcer les circuits courts en promouvant des actions simples dans le domaine économique et environnemental. Le projet numéro 11 se nomme Suite Mobile. Il propose des navettes hebdomadaires pour le marché de glands afin d'optimiser l'offre des transports et promouvoir la mobilité partagée au lieu de la mobilité individuelle. Le projet numéro 12 se nomme RIVCA. Non, le 12 c'était Food Cycle. Exactement. Tout se passait bien jusque là. Donc, Food Cycle Smart City, c'est le projet d'avant, ça c'est le 12. Voilà. Renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience territoriale. Le projet vise à sensibiliser et engager la population à produire et à consommer local. Le projet numéro 13, c'est celui qu'on a vu avant, se nomme RIVCA. RIVCA, c'est un système de frigo self-service dans les lieux communautaires fermés. C'est le slide suivant. Afin de proposer aux collaborateurs de pouvoir consommer des snacks, mais sains et locaux. Projet 14, plateforme d'entraide locale, d'échange de services pour les habitants et les personnes qui travaillent à Glan pour renforcer notamment la solidarité intergénérationnelle. Voilà. Trop bien. Le projet numéro 15, c'est l'ouverture d'une ludothèque intercommunale La Côte à Glan qui consiste avant tout à rendre attentive les familles sur le gaspillage, la surconsommation et proposer une solution. Le projet numéro 16 se nomme The Lost Food Project, c'est celui que vous voyez là. Cette organisation à but non lucratif a été créée pour lutter contre les problèmes de gaspillage alimentaire en récupérant des aliments qui pouvaient encore être consommés et qui étaient de qualité. On a fait le tour de tous les projets, c'est juste. Bon, maintenant parmi ces 16 projets qu'on vous a présentés ce soir, les 16 projets de candidats, le jury a choisi 4 gagnants que nous allons vous présenter. Pour ce faire, j'accueille sur scène le municipal en charge de l'économie Gilles D'Avoine et la déléguée de l'économie Johanna Bird. Venez Johanna et Gilles. Applaudissons-les, vous avez raison. Alors vous allez rester là tout le long, mais pour les 3 premiers prix, on va accueillir quelqu'un, un remettant ou une remettante, quelqu'un qui va remettre ce prix. Alors le premier prix de ce soir, c'est le prix Partenariat. Pour le remettre, on invite sur scène les présidents de l'association économique Gland et Région, c'est Stéphane Fener et le vice-président et trésorier, M. Louis de Bourbon-Parmes. Je vous invite tous les deux à monter sur scène et aussi on va les applaudir. Il y aura beaucoup d'applaudissements dans les prochaines minutes. Voilà, bonsoir à tous les deux. On va vous donner un micro puisque ce que vous allez dire est important. Venez au milieu, venez au milieu. Nous aimerions savoir à qui est attribué le prix Partenariat. Le prix Partenariat est attribué à Simply Act. On les applaudit. Et je vous propose de monter sur scène, Simply Act, si vous êtes là dans la salle. C'est un Julien, sauf erreur. Oui, et l'équipe. Génial, venez. Vous pouvez applaudir jusqu'à ce qu'ils arrivent sur scène. Très bien. Julien, vous pouvez monter ici et me rejoindre. Julien, déjà bravo. Bien joué. Et puis peut-être une question, quelques mots à dire de réaction. Déjà un grand merci à tous et merci pour vos votes. Je ne sais pas comment ça s'est déroulé. Juste deux mots pour vous expliquer. Nous, on est à la base trois étudiants parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à Glan, vous avez la chance d'avoir une école qui promeut le développement durable, qui est juste en face de WWF et de l'IUCN. Et donc, on avait créé, on a eu ce projet parce qu'on avait un cours d'entrepreneuriat. Et on est parti du constat que les gens, tout le monde parlait, mais il n'y avait pas beaucoup d'actions. Donc, c'est pour ça que l'association s'appelle Simply Act, avec un acronyme pour Act qui veut dire Accelerate Change Together. Et l'idée, c'est de promouvoir à travers un calendrier, on va proposer aux gens plein de petites actions. Donc, tout ce que j'ai entendu avant, tous les témoignages vont dans ce sens. où ce sont nous, c'est vous qui êtes les acteurs du changement. Et on va essayer de vous donner des petits challenges tous les jours. Tout à l'heure, j'ai entendu s'abstenir d'avoir son téléphone pendant deux jours. Alors déjà, on va commencer par deux heures, ça sera déjà bien. Comme on est sur le chiffre 2, vous allez aussi peut-être faire le défi de prendre la douche en moins de deux minutes. Ça sera aussi un autre défi. Et puis voilà, plein de petites choses. Et puis, d'un point de vue partenariat, on va essayer de promouvoir tout ce qui va être l'économie locale, les associations, pour essayer de faire mieux tous ensemble et d'avoir une empreinte qui sera plus faible. Voilà. Merci beaucoup. On va vous remettre le prix. Bien joué. C'est donc un prix de 2000 francs, comme vous voyez à l'écran. Et en plus, des fleurs. Et Julien, je vous propose de rester sur scène comme ça à la fin. On fera une photo avec tous les gagnants et toutes les gagnantes. Donc voilà. Et on remercie les deux remettants. Merci beaucoup. Vous pouvez regagner vos places. Merci. Oui, on applaudit encore. Nous remettons maintenant le prix Proximité. Pour ce faire, nous accueillons sur scène le directeur de la SEIC, Didier Guiziger. Je vous laisse monter. Ditter, je vous propose de prendre le micro qui vous est tendu par Johanna et de nous annoncer qui a gagné ce prix Proximité. Alors, le prix de Proximité va à Food Cycle Smart City. Bravo. Florence, qui est dans la salle. Qui va nous rejoindre. Oui, il faudra applaudir jusqu'au bout. Ça va vous faire des cloques, mais c'est mieux pour l'ambiance. Florence, quelques mots. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour ce prix. Je voulais aussi dire good evening, good tag, buonasera, buenos dias, bom dia, gine dobre. Toutes ces langues qui nous séparent, pourtant on est tous sous le même toit. Et ce soir, on est finalement tous unis par un même langage, qui est la transition. Et avec mon projet, c'est quelque chose que j'aimerais amener, c'est dans la sécurité alimentaire. Et on pense en Suisse qu'on a tout, qu'on a toujours eu tout, qu'on peut payer, qu'on peut acheter. Je pense qu'on va bientôt comprendre, et on l'a déjà vu ponctuellement avec le Covid, qu'on ne pouvait pas toujours tout avoir tout de suite. Et on voyait des étagères qui étaient vides. Et je trouve qu'avec la sécurité alimentaire, qui est notre base fondamentale, c'est de se nourrir. C'est d'apprendre à se nourrir avec, non seulement soutenir nos producteurs locaux, soutenir notre environnement. On est un magnifique pays, on a une biodiversité fantastique, qu'on voudrait préserver. Et en même temps, je remercie que ce soit l'énergie, la société SEC qui remette le prix. Parce que l'énergie, ça a tout son sens aussi, c'est le deuxième pilier le plus important. C'est justement avoir l'énergie d'avoir envie. La vie, c'est l'énergie. Et ça, c'est sur le plan physique, psychologique et spirituel que je le mentionne. Parce que tout est lié. Alors, voilà, je voulais juste dire que quand on a envie, ça donne de la saveur, comme la nourriture que l'on consomme. Et que quand on change les mots, les lettres du mot saveur, on a sauvé. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On vous remet votre prix. Et des fleurs. Et c'est également un prix d'une valeur de 2 000 francs, le prix proximité. Et Florence, je vous invite à rejoindre Julien. Absolument, on peut applaudir. Merci beaucoup. Vous pouvez rejoindre le bord de la scène. Et merci beaucoup, d'être venu remettre ce prix. Le troisième prix que nous mettons ce soir, c'est le prix Innovation. Pour le remettre, nous accueillons sur scène, Madame Marina Curran, responsable durabilité de Vivent SA. On l'applaudit. Start-up glandoise qui a récemment gagné un prix, d'ailleurs. Vous avez gagné le prix Innovation de la région de Nyon. On va vous donner un micro. Venez au centre de la scène, s'il vous plaît, Marina. On vous écoute. Qui a gagné le prix Innovation ? Je suis ravie d'annoncer que c'est Recycled Cloud. Félicitations. Jean Damien, vous pouvez nous rejoindre sur scène. La magie, c'est que vous avez déjà un micro qui peut-être fonctionne. Vous allez directement pouvoir parler, sinon je vous donne le lien. Oui, ça fonctionne. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de ça dans ma présentation d'avant, mais effectivement, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. On récupère des serveurs que les entreprises, normalement, jetteraient. Et puis, on en a fait un cloud. Il n'y a aucun serveur neuf qui rentre dans ce cloud informatique. Et donc, voilà, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est, nous, on s'engage. Moi, j'adore ce projet parce qu'il nous donne la possibilité de faire tout ce qu'on a envie de faire dans tous les aspects. Localement, on veut s'implanter à Glan. On est déjà implanté dans la région. On reste en Suisse. On a une souveraineté numérique. On travaille avec de l'open source, donc des communs, etc. Donc, on a toute la palette de ce qu'on peut faire. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc, je remercie énormément ma vivante et la ville pour ce prix. C'est vraiment très encourageant. Bravo. Et donc, grâce à ça, 2000 points de plus pour votre projet. Et nous arrivons au quatrième prix qui est le Grand Prix. Pour annoncer le Grand Prix, c'est vous, Gilles et Johanna qui allez le faire. C'est Gilles qui s'écolle ou c'est Johanna ? C'est Gilles, d'accord. Je ne sais pas. Ça a l'air d'être Gilles. Elle a pris les fleurs, j'ai pris le prix. C'est très bien. C'est très bien. C'est pour ça. Gilles, je vous demande qui est le lauréat de ce Grand Prix, 10 000 francs. Juste comme on parle de Johanna, juste prendre deux secondes pour faire un applaudissement parce que si c'est faire une nouvelle économie à Johanna. Parce que moi, je suis municipal, je dis oui, non, peut-être. Mais toute la force de proposition, toute l'organisation, c'est Johanna. Il y a aussi Joël Lichier qui est la stagiaire, qui est là depuis une petite semaine, mais qui a énormément travaillé pour ça. Et puis en profiter aussi pour remercier tout mon service finance-économie, évidemment, mais il y avait plein de gens, d'autres services, c'est toute l'administration personnelle, l'administration communale qui travaille aussi pour nous aider pour réaliser ce forum Nouvelle Économie. Donc bravo à eux, merci à eux. Qui est la lauréate ou le lauréat du prix Nouvelle Économie 2022 ? Pour ceux qui ont été attentifs et qui ont gardé l'écran, il n'y a plus de suspense, ça va passer subrepticement. Le premier prix, si. Le premier prix, c'est un piège, exactement. Le Grand Prix est attribué à, chez l'épicier, Yann Bechtel. Bravo. On l'applaudit. Bravo Yann. Venez. Quelques mots Yann, on a envie de vous entendre. Merci beaucoup au jury, et puis en particulier merci à la Ville de Gland, merci à Johanna pour l'organisation du forum et pour l'organisation du pop-up shop. qui nous a permis de commencer l'année passée. Et puis, voilà, moi, chez l'épicier, c'est un projet avant tout, c'est un père de famille qui veut un avenir pour ses enfants, qui souhaite apporter sa modeste contribution à l'économie de demain. Donc, c'est un magasin qui vous propose des produits bio, en vrac et locaux pour la plupart, mais aussi un lieu de partage, un lieu d'échange, un lieu aussi centré sur l'humain. Et ça, c'est vraiment le grand projet. Un projet aussi avec beaucoup de partenariats. Voilà, on a des partenariats avec Zello, avec Bouguinvilliers, avec Phil Bliss et Titipandia Design, évidemment. D'ailleurs, j'aimerais m'arrêter. Phil Bliss et Titipandia Design sont mes colocataires à la rue du Borgeau 9. Et j'aimerais aussi les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. Et j'aimerais annoncer que ce prix, je vais le partager avec eux. parce que je pense que le partage est important aussi. Bravo. Et puis, voilà, un grand merci à tous, un grand merci au jury, à la ville de Gland. Voilà. Merci beaucoup. J'appelle tous les loréats à venir sur scène. On va faire une photo d'équipe. Donc, venez seulement vous installer au centre de la scène. Je donne les fleurs à Yann parce qu'il a bien mérité. Et je profite pour dire que c'est ce qui nous a convaincus dans son projet. C'est une cohérence avec laquelle il mène ses engagements. Et il vient de le prouver encore une fois. Donc, merci. Félicitations. Merci. Et quelques photos. Allez, sur la photo, Gilles. Voilà, ne bougez pas. Souriez. On va tous juger. Voilà, applaudissez-les. Ça va les faire sourire. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci.